Et on est de retour pour cette soirée StarCraft 2, le qualifier Underdogs ! Donc c'est le premier qualifier, alors toi je crois que tu n'avais pas commenté le dernier qualifier Underdogs ? C'est pour ça que j'ai douté d'ailleurs et que je t'ai dit... Mais à un moment ça devait être le cas, non ? Il y a eu une contrainte d'agenda ? Je ne sais plus ce qu'il s'est passé, mais je n'étais pas dessus. Mais en tout cas, honnêtement, je suis super content. Je ne pensais pas qu'on verrait des games aussi intéressantes. En toute honnêteté, je me suis dit, et à mon avis comme certains d'entre vous chez vous, je me suis dit bon, qualifier Underdogs, peut-être que ce ne sera pas un niveau qu'on a l'habitude de voir en home story cup ou dans des grandes compétitions. Et en fait, on voit des strats qui sont pas mal. Clairement, je t'en rejoins tout à fait. C'est très sympa ce que nous a fait BSK. Ah, on a été allant juste moi en fait. Je me suis juste fait quitter tout seul. C'est parfait. On va faire un petit point sur les qualifiers. Vous pouvez voir qu'au round 2-3, on va faire Rindmer versus Risk qui est le premier... Tiens, c'est marrant, il y a déjà écrit 9... Ah non, c'est le numéro des joueurs, excusez-moi. Donc le joueur 9 contre le joueur 2. On a Hardest aussi qui est passé. Jason et Tidrood. Et Clem qui aurait 12-13 ans. Contre Jack. Qui va jouer Jack. Ah ben Jack, on le connaît, c'était donc 12 ans. Et Jack, c'est un joueur Terran qui avait fait des choses pas mal d'ailleurs au dernier qualifier. Que des têtes connues dans ce qualifier, ça fait plaisir. Ouais. Et c'est parti. Et Jack, d'ailleurs les mecs, avant il s'appelait... J'ai oublié son nom mais... Tarky, non ? Bien joué. Il s'appelait Tarky en effet. Un joueur qui jouait très agressif. Et qui du coup a changé de pseudo. Ça reste le même homme. Oh là là, j'aime cet homme. Alors, Risk. Alors là, Risk, il va faire un poursis, ça va être énorme. Mais Risk... Il faut savoir que c'est un joueur qu'on... PVP c'est... En fait, que j'ai rencontré en coaching. Et j'ai fait du coaching chez LDLC avec Pompf il y a très longtemps. D'accord. Et on a fait une journée de coaching qu'on a organisé et tout. Et il y avait Risk. Et à l'époque, Risk il était platine ou diamant. Et il est venu me voir. Et moi je ne savais pas jouer Protoss. Mais je lui ai appris une strat. Je crois que c'était un espèce de 3 gays de pression. A l'époque, 3 gays de pression contre Zerg, un truc comme ça. Et ça a cartonné. Et il m'envoyait des messages sur Battle.net pour jouer. Et on jouait ensemble. Et à un moment il m'a éclaté le mec. Il est devenu largement meilleur que moi. Il a bossé comme un ouf. Il a bossé, Risk. Il a énormément bossé. C'est un all-in-eur, Risk. Risk en PVP... Il fait son proxy ici. Donc là, ce n'est pas compliqué. Si c'est scouté, je pense que ce sera défendu. Mais si... Rell meurt. Et Rell meurt, il va scouté. J'ai vu un clic là. Mais Kerry, ce n'était pas le qualifier Underdogs que j'avais casté de chez moi. Et on avait fini avec un PVP avec Risk. Qui avait fait un proxy double gate. Et ça jouait aux zilotes contre aux zilotes. C'était... Mais tu sais que... C'était sale. Tu sais que là, ça peut encore passer. Clairement. Il le fait très bien en plus un Risk. Il le fait très très bien. Parce que là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a trois probes. Il y a des probes qui ne récoltent pas pour Rell meurt. Ce pylône est attaqué. Mais qu'est-ce qu'il suffit de faire ? Relancer un pylône. Je veux dire là, c'est presque useless de tuer ce pylône. Il y en a un autre qui arrive là. Il n'a pas ajouté deuxième gate Rell meurt. Et ça, c'est un problème. La gate est late par rapport à cette gate. Troisième pylône. Franchement, je ne suis pas convaincu que la méthode de défense de Rell meurt soit la bonne. Par contre, il faut que cette probe reste en vie. Il faut que Risk envoie une autre probe. S'il perd cette probe, c'est la game. Il va lancer un dernier pylône. Lance-le, lance-le ! Ça, c'est peut-être la game. Ça, pour le coup, c'est peut-être la game. La perte de cette probe pourrait tout changer. Le zilot, le zilot, le dernier. Là, j'ai pylône. Alors là, par contre, Risk a fait une erreur. Comme quoi, sa stratégie n'était pas dégueulasse à Rell meurt. Parce que vous pouvez faire ça... Et il ne sort pas. 38 sur 38 ! Oh putain ! Il n'a pas de chance du tout. 38 sur 38. Ok, il l'a vu aussi, Risk. C'est très bien joué, les amis. Parce que vous avez cette méthode-là. Ou alors, vous pouvez concurrencer le nombre de gateway. Et donc, du coup, ajouter le même nombre de gateway en parallèle. Couper vos gaz et ne pas prendre vos gaz. Pour concurrencer le truc. Donc, bien joué. Tu vois, on n'y croyait pas trop. Alors qu'en plus, ses positionnements de pylône était bien fait quand même. Il embêtait pylône. Très bien joué de la part de Rell meurt. Non, vraiment, Rell meurt qui a bien répondu. Après, pour être honnête, même si ce zilot était sorti, il n'aurait pas tué Rell meurt. Voilà, il y avait un zilot en face qui arrivait. Non, non, il fallait les deux gates activés, clairement. Il fallait deux zilots. Et là, il aurait fait chier. Risk aurait fait chier avec un zilot. Ok. Mais ça n'aurait pas été fondamentalement différent. Mais là, pour le coup, Risk, il est dans la merde. Il est derrière aux probes. Il est derrière à la récolte de gaz. Il est derrière au building. En face, il y a trois stalkers qui vont arriver. Ça va être chaud. Et puis surtout, son corps qui m'embête. Il n'a pas renvoyé tout de suite le corps. Il a préféré renvoyer une gateway chez lui pour que les choses soient puissées, pour qu'il ait un moyen de production. Le problème, c'est qu'il va avoir un gros retard sur le cybernétique corps. Dès que les premiers stalkers vont arriver, il ne va pas être du tout dans la capacité de pouvoir contrer. Parce qu'on vous rappelle que Stalker contre zilot, ça met un peu de temps. Mais le Stalker ne se fait pas toucher. Tout simplement. Non, totalement. Et là, Risk... Alors bon, ce n'est pas le genre de stratégie que je lui ai appris. Ok ? Mais... Non, non. C'est vrai que c'est un joueur un peu cheesy. Moi, personnellement, c'est comme ça que je vois la CNFR. C'est des joueurs extrêmement inventifs. Extrêmement inventifs et extrêmement vicieux. Bande de petits vicieux. Je pense que les joueurs français sont parmi les joueurs les plus vicieux au monde sur Starcraft 2. C'est bien possible. Mais ce sont des joueurs, forcément, qui à très très haut niveau, ont une grosse intelligence de jeu, mais n'ont pas l'exécution de certains suédois, certains norvégiens ou certains coréens. A très haut niveau. Là, c'est marrant ce qu'a fait Rilmer. Tu peux voir sur la minimap, il est d'abord allé scouter à gauche, comme s'il avait eu peur peut-être d'une proxy Stargate en follow-up. Totalement. Mais c'est dommage parce qu'il a perdu du temps, du coup, avec son zilote. C'était une vraie prise de risque de faire ça. Parce qu'au début, vous voyez, le zilote ne va sortir que maintenant. Enfin, le Stalker, il n'y a même pas de zilote qui a été créé, ne va sortir que maintenant. Donc il aurait eu un vrai temps pour embêter la ligne de minerai. Donc là, c'est dommage quand même pour Rilmer. Et là, c'est une question de focus. Rizk doit mettre quelques coups sur ce Stalker, s'il veut que son Mothership Core gagne la game. Mais il est trop occupé ici. Ah micro, il ne faut surtout pas faire le Mothership Core. Rizk doit se concentrer là. Ok. Et il a bien défendu, donc c'est bien joué. Est-ce que la Stargate a été scoutée ? Je pense que oui. Ça, c'est une très bonne chose. Parce qu'on est parti Stargate des deux côtés. Donc regardez, Rilmer, il a fait son oracle. Et tout de suite derrière, il va chercher le Phoenix, qui va contrer du coup l'oracle de... Rizk a annulé sa Stargate, mais il part robot. En face, il y a une Stargate, mais ça, Rizk ne le sait pas. C'est bien joué l'annulation, parce qu'il se serait fait totalement Brain. Un oracle qui arrive ici, en direction de la base de Rizk. Rizk, il va devoir réagir. Il aura la charge photonique dans 5 secondes. Regardez, on a l'énergie du Mothership Core là. 5, 4, 3, 2, 1... Attention, l'oracle, il faut réagir tout de suite, Rizk ! Oh là là, qu'est-ce qu'il fait, Rizk meurt ? Mais qu'est-ce qu'il fait, Rizk meurt ? Il meurt ! Mais arrête, Rizk meurt ! Oh comment c'est dommage ! Bah ce qu'on va voir, en fait, il aurait pu faire le double. Oh là là, oh là là, et puis il le donne ! GG ! C'est dommage quand même. Même si évidemment c'est le joueur qui a fait l'oracle, qui a gagné derrière, il y avait un proxy pylône sur la B3. Il allait mettre une pression sur 3 bases et il avait gagné. Dommage quand même, il m'a fait un peu battre triper avec cet oracle qui est resté au-dessus sans rien faire. On me fait jamais ça, moi. Moi, je joue des joueurs moins forts, je vous inquiète pas, quand l'oracle est au-dessus de la base, il tape ! Et je perds des collecteurs. Mais bien joué, 1-0 pour Rilmer. Pour être honnête avec toi, j'ai été assez étonné que Rizk fasse un proxy gateway, tout simplement parce qu'il est très très connu pour faire des proxy gateway en PVP, surtout sur l'exurance. Il y avait quand même une prise de risque, je trouve, de la part de Rizk de faire ça. Il est attendu sur ce genre de stratégie. Il est très attendu, oui. Surtout, n'hésitez pas à réagir sur ces games. Hashtag O-Gaming. A nous dire ce que vous en pensez. Il y a pas mal d'activités sur Twitter ce soir. Vous balancez votre setup aussi. Comment vous regardez avec ton saucisson, ton poulet, ton jambon, ton sandwich. Saucisson, fromage, vin, voilà. Les valeurs qu'on partage, la bière aussi. C'est ça. Bien évidemment, on n'a rien dit de tout ça. Ma mère m'a ramené un vin avec du foie gras. Elle m'a dit, mange-le avec ce foie gras, tu vas voir ça déchire. Il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Je suis là si tu as besoin d'être. On n'entend pas dans ce micro. Je suis là si tu as besoin d'être. On t'entend toujours pas. Prends l'autre pour voir. Intervention. Oui. Tu disais un truc. Bet the game. Si si, on l'entend là. Essaye, essaye les deux. What the fuck is going on here ? C'est bon là on t'entend. Essaye. Je suis là comme maman. Bisous Marques, bisous. Les absents ont toujours tort et se font toujours troller ici. Il ne faut pas être absent. Tout à fait. On va jouer sur tourbillon pour la prochaine game. Alors vous allez me dire mais quelle est cette map déjà tourbillon ? Et bien vous allez voir. C'est une vieille map qui s'appelait World Wind. Qu'on a bien connu à l'époque. Donc ce qui était intéressant dans cette map c'était que. Vous avez le choix entre. D'ailleurs si tu peux montrer mon écran Yata. Non tu peux aussi me mettre. Il faut qu'il y ait sur la petite croix là. Hop là. Moi je l'ai sur mon écran. Voilà parfait. Donc vous pouvez voir. Ce qui est intéressant c'est que la B3. Suivant où est votre adversaire. Vous pouvez la prendre d'un côté ou d'un autre. C'est en ça que la map pour l'époque était plutôt bien foutue. Il faut être honnête. C'était l'époque d'Antigua Shipyard. Et donc l'époque des maps où. Bah suivant où tu popais en fait. Il y avait vraiment des avantages. Donc World Wind essayait de casser ça. Après donc l'inconvénient sur World Wind. C'est qu'il y a pas de. C'est très très dur à jouer Reaper. Donc tu peux pas jouer Reaper quand t'es Terran. Et tu peux pas jouer Blink. Quand tu es Protoss. Impossible de. Pour ici. Alors ça doit être possible de Blinker ici. Mais c'est un Blink un peu foireux. T'as intérêt à pas rater ton. T'as qu'un slot qui passe quoi. C'est ta première ligne quoi. Donc en fait tu dois faire un clic droit. Shift. B. Clic gauche. Shift. Clic droit. La manip de Blink là c'est pas juste un clic. Ouais. Tu dois cue tes stalkers en fait. Tout à fait. C'est pas complètement favorable à Blink. On va dire. Non non clairement. On va voir. De toute façon c'est Risq en face. Et avec Risq ça peut partir très très vite. Même si là il a l'air de partir plutôt. Honnêtement on va faire les présentations. Nous avons donc en haut à gauche de la map. Pour la team Punchline MyMan. Un joueur qui s'appelle Wilmer. Datmap pro PVP. Qui se plaint de la map. Qui est donc en protos bleu. Pardon. En haut à gauche de la map. Et en bas à droite. Le joueur qui s'est incliné à la partie précédente. C'est Risq. Et alors sur cette carte effectivement. Tu vois que les deux joueurs se demandent comment jouer en PVP. Moi je pense que sur cette carte. Tu as soit Stargate. En PVP. Soit je dirais. Une forme de B2 rapide. Une B2. Tu vois. C'est pas non plus impossible de défendre. T'as quand même une seule choque. Tu peux mettre deux force fields ici. Moi je pense qu'on va avoir surtout des Stargate. Et des B2 assez rapides. C'est ce que je m'attends à voir. Ouais. C'est une bonne analyse. On va voir ce que vont faire les joueurs. Risq qui est parti très tôt se coûter. Ouais. C'est vrai qu'il est parti très très tôt. Euh. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Pourquoi ? Pourquoi à ton avis il se coûte aussi tôt ? Peut-être parce que la map est très grande. Et qu'il a envie de faire quelque chose d'agressif. Se connait son risque. Là juste avant il a dit. Ouais j'ai cru qu'on était sur Taldarim. J'allais faire un Forgate. Mais tu sais que ça se trouve. Il va vraiment faire un Forgate. C'est un joueur qui serait capable de le faire. Là c'est pas compliqué. S'il n'y a pas un chronoboost sur le Nexus. C'est un Forgate. C'est vrai. Non mais t'as raison. Peut-être une Stargate chronoboostée. Ou un Forgate. Et là. Mais Stargate il aurait pris le deuxième gars ce poulet. Donc je te rejoins. Là ça ressemble à un 4 gate là. On va voir les amis avec son chronoboost. Mais vous voyez qu'il va être au trois quarts du chronoboost. Quand le corps finit. C'est exactement ce qu'on fait quand on fait un Forgate. Ça va être un 4 gate. Si on fait la comparaison avec Rilmer. Vous pouvez voir qu'il a un chronoboost en plus qui a été envoyé. Donc c'est cette petite différence les amis. Qui vous font dire. Oh j'aime bien ce que fait Rilmer. Rilmer il fait une deuxième gateway très rapidement. Alors en fait. L'Opener 2 gate 3 stalker. Était un counter du 4 gate. Mais c'est pas un counter absolu du 4 gate. Surtout si c'est scouter. Là la probe. De risque. Elle voit qu'il y a un Opener 3 stalker. Donc. Il doit bien aller cacher son pylône. Ici c'est un spot de pylône. Là tu vois. Ça c'est risque tu vois. Là il devrait partir. Et ici. Ça c'est risque. Là voilà. Qu'est-ce qui a été vu ? Rilmer qui arrive. Il voit les chronos sur le cyber. Ouais ouais. Là ça y est il sert. Les gates additionnels vont être lancés là dans les prochaines secondes. Normalement c'est maintenant. Oui si. Ok. Pour le moment on est sur 3 gates. Ah il pose un deuxième gaz. Ok 3 gates. Donc on va avoir une grosse pression sur 3 gates les amis. 3 gates et deuxième gaz. Contre un Opener 3 stalker. Et un 3 gates défensif. Ouais. Qui devrait d'ailleurs passer après conseil crépusculaire du côté de Sherylmer. Ça rejendra un peu. Oh il l'a vu c'était là. Côté très bien fait en GSL. Attention ici. Le petit stalker qui cherche. Qui le voit. Mais qui n'est pas en un clic j'ai l'impression. Oh il l'a raté. Il l'a raté. Il l'a raté. Mais à un pixel il l'a raté quoi. C'est pas faire d'erreur comme ça contre risque. C'est des joueurs trop fours. Une erreur comme ça c'est vraiment. Mais bon après son build order est bon. On est loin d'être dans la panade pour le moment pour Realmer. Alors attention voilà. Il voit. Franchement ça c'est pas difficile. Alors là c'est la prop tombe. La prop tombe mais il y a un pylône de warp ici. Il a 3 stalkers. Il va pouvoir tuer pas mal d'unités. Il va falloir qu'il y ait un warp ici. Mais pour l'instant je le sens assez mal risque là-dessus. Il perd beaucoup d'unités sur la carte. Et en fait là risque va essayer d'attraper ses 3 stalkers. Mais Realmer gère bien. Faut pas qu'il perde ses 3 stalkers gratuitement. Là je pense qu'il va les perdre de toute façon. Il peut les perdre bien gratuitement. Ça va dépendre de... Oh attention parce que Sabacc on va être 3 contre 2. Et ça se trouve 3 contre 3. Et c'est risque qu'il va se prendre un big mac. Parce qu'il y a 2 stalkers qui vont arriver au dessus. Donc attention il ne veut pas se faire piéger. Voilà le piège qui vient de tomber. Et ça va. Il a chopé un stalker et il n'en a pas perdu. Donc c'est bien joué. Alors risque qui maintient l'agression. En warpant pur stalker. C'est très très bien. Pur stalker. Sur 3 gates avec beaucoup de gaz. Il maintient l'agression. Attention Realmer. Il peut se faire surprendre ici. Il peut totalement se faire surprendre ses renforts. Attention, attention, attention. Sapphite on a un stalker qui est parti des 2 côtés. Très belle micro-gestion de la part du risque là. Oh là là. Qui impacte son stalker. Qui en plus en chope un autre en plus. Oh le big mac. Il pose un Mcdonald de risque. Très très bien joué. C'est sublime. Risque qui fait la différence. Clairement. Pas de B2. Et la stargate d'orec. Donc il a perdu un tour de warp là-dessus. Là c'est la merde. Alors là attention au force-field. Bien joué le force-field. Un stalker gratuit. C'est pas mal. Là ça va être pure micro-gestion. Ce stalker qui voit l'oracle. Du coup il va tranquillement avoir le temps de warper 2 stalkers ici pour défendre. Ouais. C'est dommage. Le blink est un peu tard. S'il l'avait envoyé un peu plus tôt. Le petit zylote en haut qui va pouvoir scooter cette stargate. Ça c'est une très bonne info. Ça veut dire warper au moins 1 ou 2 stalkers dans la main. Et là il n'y a plus de force-field. C'est fait. Est-ce que Risque peut passer ? Est-ce que Risque peut passer ? C'est la micro, c'est la micro. Il faut défendre ce stalker. Il faut défendre ce stalker. Oulala je suis inquiet pour real mort. Est-ce que Risque va s'imposer les preuves qui sortent ? Les preuves. Toutes les preuves qui sortent. Attention. On va essayer de prendre ça sur la rampe parce qu'on ne peut pas être cercle par les preuves. Attention quand même on a quelques preuves qui font un sur-round. Très très bien joué. Ça choppe 2 unités. Mais ce n'est pas encore suffisant. Là il y a un force-field. Et l'oracle qui arrive au même moment. Mais il y a 2 stalkers. Normalement R il meurt. Là il a plus d'excuses que tout à l'heure. Mais des fois il met des petits temps d'attente sur ces déclenchements d'oracle. Alors attention. Risque qui transitionne sur blink. Mais pour avoir blink il te faut la vision. Et pour avoir la vision du high ground. Risque n'a strictement rien. Ni Phoenix halluciné. Attention l'oracle Mackay. Qui n'a pas fait grand chose. Il s'est fait bourrer. Donc en fait. Ce n'est pas ultra rentable. Ça peut passer le blink sans la vision. Regardez je mets la vision de Risque. Il n'y a qu'à être au milieu du... Il a essayé. Parce que si vous êtes au milieu de la rampe. Vous avez la vision sur le high ground. Il le pousse. Le force field l'a poussé vers l'extérieur. Le pousse vers l'intérieur. Mais de toute façon là. Un blink offensif dans autant de zilots. C'est tendu. Ce n'est pas si simple que ça. En fait il veut monter un peu avant la vision. Et blink out. Et choper une unité. Mais là. Tant que les force fields sont bons. Et là tu as suffisamment de force fields. Voilà. Il n'y a pas... Il n'y a pas de dégâts possibles. Trop de zilots là. Et le problème c'est qu'il perd le blink si jamais il le fait. Après il y a un gros cooldown. Allez Lorac qui va attaquer cette petite prop. C'est très bien joué. Mais j'aime bien. C'est vachement dynamique ce pvp. Tu vois. C'est vraiment le genre de game qu'on veut voir. Ah putain. Mais moi je serais inquiet hein. Moi là quand je suis Raylmer. Je rate un force field et je perds la game en général. Je ne sais pas si ça te fait ça toi. Moi je joue très très peu proto sans 1v1. Franchement. Quasiment jamais. C'est une des seules races que... Même Zerg. Je joue très peu en 1v1. Très bien joué le force field. Là moi je commence à avoir un peu peur quand même pour Risk parce que je trouve que Raylmer a quand même bien tenu sa défense. Et je vois que Risk ne pose toujours pas sa B2. Moi j'ai très très peur pour Raylmer parce que à chaque fois... Et pour moi c'est une des seules manière. Ça c'est bien joué par contre. Il a un force field prêt. Regardez l'énergie. Il y a un force field là. C'est à dire que là tu ne peux pas le rater. Et après il en aura un. Mais là défense à 4 sentries c'est chaud. Surtout contre un joueur qui te pousse, qui te pousse, qui te pousse. Il va chercher sa robot. Et là on a B2 de Risk. Mais il ne lance même pas l'immortel. Là il ne lance même pas un immortel. Tu n'as pas intérêt à te foire et de la part de Raylmer. Il lance un ops. Et après il lance le blink. Donc c'est une game de taré ça. Non clairement. Mais là par contre Raylmer il prend du retard sur la B2. Rizq qui a lancé sa B2. Et Rizq qui a lancé une robot. Peut-être qu'il a peur des DT. Mais là Rizq il ne peut plus rien faire. Ça y est là il y a trop de tour de warp pour sauter. Pour la B2, pour la technologie HT et compagnie. Là je pense que Raylmer l'a compris. Et Rizq sait qu'il doit absolument sortir. Pour comment dire. Pour tout simplement poser sa B2. Et vous voyez la L20 il ne cherche plus trop à comprendre. Mais Rizq ne perd pas d'unité. C'est que Rizq n'a rien perdu dans cette fuite. C'est ça qui est hallucinant. Mais là il faut counter push. S'il arrive à prendre la B2 il réégalise Raylmer. S'il n'arrive pas à prendre la B2 il va avoir une vraie problématique. Là vraiment je trouve que Rizq dans cette partie très très bien jouée. Maintenant il faut qu'il défendre. Et ce n'est pas non plus impossible à défendre. Il a énormément de blink stalker. Il n'y a pas d'immortels là dedans. Pour être honnête. Par contre il ne faut pas qu'il perde de ressources ici. Et il n'a pas de pylône Raylmer pour appuyer son attaque. Ouais. Je pense que Rizq peut défendre. Par contre il a moins de collecteurs. Et tu vois il n'y va pas Raylmer. C'est très bien joué. Raylmer qui a senti le coup. L'oracle qui a quand même 6 kills. On le sent sur la différence de probe. 26 collecteurs à 33. Ça a l'avantage de Raylmer. Par contre Rizq commence à miner. Mais Rizq qui joue bien. Il reprend position du milieu de la carte. Il y a des unités qui ne demandent qu'à être mangés ici. Raylmer qui ne sait pas comment fuir. Et ce pylône toujours à droite. Qui lui permet de faire des bons moves comme là. De choper ses 3 sentries. C'est dommage parce que ça peut être la game. Ah bah ça totalement. Et là Raylmer qui va devoir défendre avec Bling Stalker. Et il en a 10 de moins par rapport à Rizq. Rizq qui a vraiment fait une superbe game. Là il y a un immo pour faire la différence. Ouais mais il ne peut pas descendre la rampe. Et le snipe du Nexus qui va signer la fin de Raylmer dans cette game. Ouais. Très très tendu là. Très très tendu. Bien joué de la part de Rizq. À un moment j'avais vraiment peur qu'il ait posé sa B2 un peu tard. Attention quand même. J'ai l'impression que l'oracle il vient de faire un massacre. Oh ! Massacre à la console. Oh putain ! 23 kills ! 23 kills ! Excusez-nous. Mes chers compatriotes. 23 kills là-dessus. Il avait pris tous ses stalkers. Ça a permis à l'oracle de faire très mal. Ça relance totalement la game. Là on s'en fout de la B2 maintenant. Tu sais que ça relance totalement la game. Regardez. B2. Mais tu as autant de récolteurs que ton adversaire. Il reste des carrés dans la main. Il y a le même income là. Maintenant il y a plus d'armée pour Rizq. Il faut que l'Imo fasse la différence dans cette fight. Il faut que l'Imo tape en permanence. Il faut que la micro soit bonne. Et la micro n'est pas extraordinaire pour Rellmer qui perd, qui perd, qui perd des unités. Le zilote en plus qui a donné la vision pour pouvoir finir l'immortel. Ça parait à rien mais ça a tout fait. Allez, Rizq là qui est bien. Il le sait avec cette valeur d'armée là. Il pourrait finir la partie. Et là maintenant le blink ça peut vraiment lui servir. Là il peut faire un blink offensif. Faire monter l'Imo pendant qu'il fait le blink offensif avec les trois zilotes. Il a un vrai coup à jouer. Même si là on voit que c'est pas le parti pris qu'il va prendre. Il va plutôt prendre le parti pris de reprobés comme un bourrin. Par deux comme vous pouvez le voir pour essayer de revenir dans la game économiquement. Parce qu'il sait que son adversaire n'est que sur une base. Et qu'en plus les karen minerais diminuent. Et je rappelle qu'avec Legacy of the Void, bah là le mec aura déjà plus de minerais depuis deux minutes. Donc il aura été obligé de poser B2 où il serait mort. Belle fight là. Rizq qui joue vraiment très très bien avec ces blink solkers. Rellmer en fait l'option qu'il a choisi c'est de refaire un oracle. Parce qu'il se dit que la défense de Rizq n'est pas parfaite contre les oracles. Cette fois il va avoir du mal à faire du dégât ici et là. Rizq qui sait en fait que c'est la seule façon de Rellmer de revenir dans la partie. Clairement. C'est un oracle. Et là comme il y a l'ops. Comme il y a l'ops il ne peut plus profiter de l'avantage de la rampe. Parce que la vision est là. Attention l'oracle. L'oracle il peut faire très très mal encore une fois. Ou il va sur la mauvaise base. Il y a 2-3 stalkers maintenant qu'ils l'attendent. Et sur B1 un petit zilote. Allez on va essayer de gratter parce que le zilote il aggro c'est très bien joué. 4-5-6. Ah mais il est mort. Donc c'est semi-rentable. Ouais. En fait à l'income pour l'instant les 2 incomes sont assez similaires. Ouais. Mais là. Suit de risque est plus bas quand même. Il faut le dire. Suit de risque est plus bas. 30 minerais sur ce carré de minerais. 100. 5. Là dans les 10 prochaines secondes le minerai va disparaître ici. Et à ce moment là relmer va perdre tout son income. Ouais. Et tu sais qu'il a plus d'immo. Là c'est dommage que l'armée est derrière. Là relmer il pourrait peut-être tenter un mot. Va descendre les 3 immo. Et à blink sur les 3 immo. Une fois qu'ils sont en bas. Parce que là il a vraiment l'obligation. Voilà tu vois moi je préférais qu'il descendre les 3 immo plutôt que descendre comme ça. Même si là au final il s'en sort très bien. Donc c'est très bien joué. Oh les immo qui font mal de la balle au Rilmer. Attention Riz qui va essayer de tanker avec des îlottes. Et il a juste plus. Et puis les force fields aussi qui empêchent les stalkers de Rilmer de taper. C'est très bien joué. C'est la victoire pour Riz que ça les amis. Vraiment une game rondement menée de la part de Riz. Très belle game. Très serré. Vraiment très 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 serré. Même sur cette dernière fight c'est serré. Rondement menée. C'est longtemps je ne l'ai pas entendu celle-là. C'était rondement menée. Très bien joué on a partout les amis. Et comme quoi le bon risque. Il a cheese sur la première game. On pouvait s'attendre à peut-être une faiblesse dans ce match-up. Tu vois genre juste un proxy de gate. Peut-être qu'il n'est pas à l'aise en PVP mais il joue bien quoi. Il joue vraiment très très bien. En plus je me demande si son 3 gate ça n'a pas été une réaction. Parce qu'il a été scouté et qu'il s'est bien dit que son 4 gate était trop vu et tout. Donc il y avait du bon mind game et tout. Non non vraiment c'est bien joué. Un partout. Très bon PVP. Tout va dépendre de la map en fait sur la prochaine game les amis. Tout va dépendre de la map. Et je trouve ça pas mal. Alors je ne suis pas un expert du PVP. Mais tu pars sur un 4 gate. Tu vois que ton adversaire part sur un opener 3 stalkers. Et du coup au lieu d'acheter la 4ème gate tu prends un gaz. Et tu vas warper des stalkers comme il a fait. Exactement ce qu'il a fait. Et tu vas essayer d'attraper les 3 premiers stalkers. Genre je trouve que c'est un bon changement de stratégie pour s'adapter à un opening 3 stalkers. Parce qu'on rappelle que sur un gaz vous ne pouvez pas warper on continue des stalkers les amis. Vous allez être limités. C'est pour ça que quand vous faites un 4 gate vous ne faites jamais un 4 gate full stalker. Vous allez toujours avoir pas mal de zilotes. C'est une condition sine qua non au 1 gaz qui est quand même très très peu de gaz par minute. Très bien joué on va attendre que Kerry crée la prochaine. Je suis pressé de voir la map. Parce que map courte quand même souvent ça veut dire risque très agressif. Map grande, risque assez agressif. Risque est toujours agressif quoi qu'il se passe. Il va pas faire phase B2 c'est pas du tout son style. Et on m'a dit outboxer à l'oreillette. Une map quand même agressive pour moi. 1 point de spawn, tu sais où est ton adversaire, tu peux proxy et tout. Du blink, possibilité de blink sur cette carte. Tu peux blink dans la main. Blink est très fort sur cette carte. On devrait voir blink. Alors, on va attendre que... Ouais la game est en train de se créer. T'as pas des petits tweets mon petit ? Voilà ! Même l'Alto regarde les Unders... Oh excellent mec, excellent. Stanislas Altukov qui a un très très beau violon. Alors, j'ai une question pour toi Anos. Oui. Chez O-Gaming, quelqu'un a fait du violon quand il était jeune. Ah bon ? Qui, à ton avis ? Qui a fait du violon quand il était jeune ? Euh... ça me dit quelque chose mec, j'en ai parlé avec quelqu'un. Euh... Comment tu fais péter les watts ? Pour être honnête avec les gens, j'ai regardé pour voir s'il y avait un petit semblant de... Eh non, le mec est resté statique, genre j'en ai rien à foutre de la question quoi, alors qu'il était totalement concerné. Très bien joué. Combien d'années de violon ? J'ai fait 6 ans de violon. Bien, moi j'ai fait 5 ans de piano. Ah ouais... On aurait pu monter un groupe ! T'as fait quoi toi comme euh... Moi j'ai fait de la flûte traversière et du saxophone. Excellent ! Et du saxo ! Excellent ! Mais je suis pas très bon. J'ai fait genre 3-4 ans de saxophone. Alto. Ouais. En tout cas, il a pas oublié de jouer la flûte ? Non mais la traversière c'est stylé quand même. La traversière c'est super stylé. Et pour des instruments tu peux rajouter plein de choses. Mais le violon, c'est vrai que c'est un instrument qui est très... Qui est très comment dire ? Qui est vraiment sympa. Qui est très cordeux quoi. Ouais mais qui est très difficile, t'as du galérer hein. Parce que le violon, tout le monde sait que c'est un instrument très difficile. Bah jouer violon plutôt que piano, c'est comme jouer Zerg plutôt de Terran. Ça m'étonne pas que t'aies fait ce choix là. Non, t'as inversé. C'est comme jouer Terran plutôt que Zerg. Mais sinon l'image est inversé ! Le skill est dans la race Terran. Tu vas me faire un bouclier sur ma van comme ça. Comme en maternelle. BOUCLIER C'EST TOI ! Bah non mais tu t'es trompé poulet. Ah bon ? Bah ouais. Tout le monde sait que Terran c'est la race des mecs skillés quand même. Ouais. C'est connu. Je veux dire, on fait un Stropole là, tout le monde te répondra Terran. C'est cela oui, c'est cela. C'est cela oui. Ça ressemble aux discussions totalement improductives sur les forums Battle.net. C'est ça. Et là les modos maintenant. Sur les commentaires sur Facebook. Qui a les meilleures races ? Qui est la race la plus difficile à jouer ? Non mais Zerg c'est sympa pour commencer, tu vois. Ça te fait un peu les mains. Non c'est très galère le villain. Et big up à ceux qui ont continué. Parce que moi j'ai arrêté. Parce que je ne voyais plus l'intérêt. Mais euh... Là faut faire de la musique, après faut avoir un groupe quoi. Bah en fait c'est tellement compliqué que même parfois, en plus j'étais au conservatoire donc quand même. Ouais. Important. Ouais. Sérieux. Sérieux. Alors qu'en fait c'est juste de la musique quoi. Et c'est vrai qu'au conservatoire ils oublient un peu de t'expliquer pourquoi c'est cool la musique. Ouais. Et que c'est pas important, c'est juste sympa quoi. Et c'est vrai que moi à un moment donné, quitte à faire un truc d'important, je vais faire du dessin. Bon j'avais 12 ans évidemment. Mais après je fais du dessin, je me suis plus amusé. Voilà. C'était ma petite tranche de vie. Non non mais je te rejoins, c'est vrai que moi quand je fais du piano, j'étais pas dans un grand conservatoire parce que je suis en banlieue, c'était dans une petite ville. Mais en effet j'avais ressenti ça aussi, le côté très carré et c'est vrai qu'on oublie un peu de t'apprendre le côté un peu, comment dire, folklorique de la musique, que t'es là pour t'amuser, tu peux créer des morceaux et tout ça, tout ça. Donc c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Si tu es prof de musique, pense-y. N'oublie pas d'inculquer aux plus jeunes, soit souvent tu fais plus de la musique parce que tes parents ont décidé que tu feras du violon plutôt que toi qui l'a décidé. Après je sais pas pour vous, moi ma mère me disait toujours, apprends un instrument comme ça, si demain t'es en galère, tu pourras au moins... Moi j'aurais voulu faire du pen-ball. Attends, tu vas aimer. En fait moi je devais faire un instrument au conservatoire, tu vois. Et ils m'ont dit, de quel instrument est-ce que tu veux faire ? Et je leur ai dit, je sais plus ce que je leur ai dit, mettons la contrebasse. Moi je m'en rappelle plus. Et en fait après ils sont allés voir et ils ont dit, ah mais il n'y a plus de place dans tous les cours, sauf dans le cours du saxophone. Donc tu veux pas plutôt faire du saxophone ? Donc tu veux pas plutôt faire du saxophone ? Et ça c'est l'histoire de ma vie, tu vois. Ah bon bah ok. J'ai bouché le trou, tu vois. C'est quand on te laisse le choix en fait, et quand on te demande ton avis et en fait, non. Non j'avoue c'est dur. T'as pas vraiment le choix en fait. Ok. Moi le plus important je l'ai choisi. Je l'ai choisi. Je sais pas pourquoi j'étais pas guitare. Je sais que tous les jeunes à mon époque c'était guitare, tu sais. Ouais ça c'était la plage. Pour prendre le truc sur la plage l'été. Ouais. Et faire le bogus. C'était l'instrument cool. Et là la game est lancée, donc la troisième game. C'est sûr que c'est plus dur de faire du piano sur la plage quoi. Clairement. Surtout à cette époque, il y a 15 ans, tu ramenais pas un... Un traîneau à queue. Un traîneau à queue comme ça. Et les synthés étaient moins évolués. En semi-remorque. Ouais on va à la plage. Ou même batteur. C'est pareil. Tu me dirais que tu peux faire du jumbé ? Ouais. Parce qu'il faut le tenir le rythme. Le jumbé c'est pas facile les amis. Sachez-le si vous n'en avez jamais fait. On a un partout les amis. On va donc jouer sur Outboxer. We're in the game. Voilà. J'adore le logo Underdogs avec son reflet rouge là. Ça fait super stylé. Big up Anokti. Euh... Anokti. Ah c'est toi qui l'as fait. Je me disais bien. Big up à... Yata fait un très bon boulot hein Poulet. Je voulais te le dire. Même j'ai regardé pendant la HSC. C'était très marrant tes trolls cachés partout. Donc big up Yata pour ta progression totalement fulgurante en terme de réalisation. Tu dois le savoir. Tu es un bon Yata. Et il est très bon sur les tweets aussi. Tout à fait. Il est très bon pour montrer les tweets et tout. Il se défonce Yata, il se défonce. Tu le regardes comme ça, tu crois que c'est un alcoolique banal ? En fait il a du talent. C'est un alcoolique stylé. Ça c'est cadeau Yata. C'est cadeau. Nous avons donc en haut à gauche de la map. Risk. C'est mérité. C'est mérité. Voilà. En Nexus Or. Donc voilà. La Cité d'Or. Un dessin animé que j'adorais. Et en bas à droite. Et en bas à droite face à lui, Rell meurt. Un partout entre ces deux joueurs. Et alors on en parlait. Hum. Hum. Ouais. La zone de blink est ici. Donc c'est pas non plus l'Eldorado. Tu peux pas blink partout chez ton adversaire. Ouais. Mais il y a quand même un espace ici où tu peux blink. Et donc c'est pas évident, évident de contrôler l'espace. Sachant qu'il faut faire gaffe aux lignes de minerais. De mémoire souvent les unités elles bug. Le reaper par exemple. Je sais qu'il a beaucoup de problèmes des killings de minerais. Ça devient limite une zone. Ouais. Infranchissable. Pas pour le blink parce que t'as une portée de blink. Alors que le reaper doit être collé. Mais en effet, c'est vrai qu'il y a pas grande zone. En fait, en général contre blink, le protos adverse, qui est parti sur B2 en général, va laisser une partie de son armée en haut et une partie de son armée à peu près là. Pour défendre le blink et en bas. Du coup, un très bon protos coréen qui blinque va faire une sentry et va faire un forcefield là. Tout à fait. Essayons jamais. Parce que ça joue très bien entre les deux joueurs. Donc on va voir ce que ça va donner. Peut-être verrons-nous ce move là. On va déjà voir le choix technologique des deux joueurs. On va voir que pour le moment, il y a une grosse avance sur un cybernetic core. Là j'ai dû rater quelque chose. Là c'est pas normal ça. Regarde, il y en a un qui est à 32, l'autre qui est à 49. Il sait pas c'est quoi t'as fait attention. Il a pu le faire. Alors non, j'ai pas regardé mais il a pu le faire. Normalement, si c'est un early cyber, ça va se voir à l'écho. Une probe d'écart, c'est pas énorme. Je sais pas exactement ce qu'il va faire. Je pense que c'est un early cyber et du coup je serais pas étonné qu'il nous fasse encore quelque chose d'agressif. Parce que là il y a quand même beaucoup de chronoboost de la part de RISC. Le chronoboost qui est envoyé très rapidement comme vous pouvez le voir sur le warp gate. Grosse avance sur le warp gate. Pendant qu'en face on a envoyé l'EMC plus tranquillement. Donc deuxième gate encore une fois. Donc bien vu de la part de Realmeur. Qui de toute façon a scouté et a l'information. Ouais. Après, ce qui est curieux quand même dans le... Quand tu fais un 4 gate, si je dis pas de bêtises, tu fais pas le 3ème pylône dans ta base en fait. Le 3ème pylône c'est un pylône que tu fais en proxy. Là c'est bizarre ce que montre RISC quand même. Il a montré ses 3 pylônes chez lui. Il va le faire comme tout à l'heure. Pour moi, il a jamais prévu de faire un 4 gate standard. On s'est trompé tout à l'heure. Il a toujours prévu de faire un 3 gate stalker. Tout à fait. Si vous voyez le 3ème pylône chez votre adversaire, vous savez que c'est pas un 4 gate standard. Tout à fait. C'est vrai que le 4 gate bien exécuté, ce que nous font les joueurs de ce niveau-là. Je te rejoins tout à fait. Le 3ème pylône doit être mis en proxy. Et là, on a un Protos qui va être vénère. Il est passé à côté de l'information. Tellement dur pour Realmeur. Ah, peut-être pas à côté de celle-là. Les 2 joueurs qui font à peu près la même chose, mais montés différemment. On est à peu près sur la même chose. On a le Wargate qui va arriver plus rapidement de la part de RISC. Ça y est, il s'est mis à miner son gaz. C'est parti. On a 2 stalkers et un ZILOT qui vont être tout de suite agrémentés de 3 autres stalkers. On passe à 5 stalkers et un ZILOT. En face, on a 3 stalkers qui se baladent dans la pamba à la recherche de pylônes cachés. Alors là, il faut que Realmeur fasse super attention. Il a une grosse troupe qui arrive. Il n'a pas encore le Wargate. Il est vulnérable à... Et s'il warp sur ce pilote devant... Oh, le micro, le micro, le micro ! Ça va que ça arrive avant. Ça, ça lui coûte un stalker. Juste cette erreur de position lui coûte un stalker et risque qu'il s'enhardit et qu'il monte la pente. Et c'est vraiment dommage de la part de Realmeur. Parce qu'il avait l'info, quoi. Clairement. Realmeur convainc de Stargate. On peut voir que c'est un conseil crépusculaire derrière. On a un pylône ici de la part de Realmeur qui est prêt à aller envoyer quelques unités dans la base de son adversaire. Attention à cette propre qui va pouvoir totalement sculpter le follow-up Blink. Et voilà. C'est scouté ça, les amis. Donc très bien joué de la part de Realmeur. Parce que je pense que Risk n'a pas vu la Stargate pour le moment. Ouais. Donc là, en fait, Realmeur, il se dit qu'il est dans un schéma qu'il connaît. Et annuler la Stargate, excuse-moi de t'avoir coupé. On part conseil crépusculaire maintenant qu'on a scouté le Blink. Ouais. En fait, il se dit qu'il est dans un schéma qu'il connaît. Mais non, puisque Risk partira sur DT dans cette game. Excellent. Ça, c'est vachement bien joué. Parce qu'il a fait annuler... Les mecs, il faut bien comprendre qu'il a fait annuler la Stargate parce qu'il a eu peur du Blink. Au final, on va pas avoir Blink, on va avoir DT. Et rappelez-vous que les deux moyens de détection Protos hors Forge, mais on verra pas de Forge ici, c'est soit le Complexe Robot avec l'Obs, soit l'Oracle avec le Envision slash Révélation. Je crois que c'est Révélation. Ouais. Envision, c'est l'autre. Et là, du coup, il n'aura pas cette possibilité-là. Donc là, deux DT, t'as que le Body Block. Sinon, tu peux rien faire. Alors là, Risk, il a vu plein de stalkers. Il peut penser que c'est Blink. Et effectivement, c'est Blink pour Realmeur. Et il se dit, si tu pars sur Blink, je suis super bien avec mon Opener DT parce que tu n'as pas de détection tout de suite. Ouais. Complexe Robot qui vient d'être envoyé. On a le Pylône qui est trop près de la part de Risk. Il va pouvoir les envoyer tout de suite. Un petit Zylote ici. C'est un Zylote un peu foufou. Ouais. Qui vient scouter. Et on devrait avoir les premiers DT sur ce Pylône qui devrait arriver. Et le Battle DT qui finit dans 3, 2, 1. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la partie précédente, Risk avait fait full Stalker. Mais pas de Zylote. Là, Risk a montré un Zylote. Ça peut être une indication que ce conseil cribsculaire va donner des DT. Tout à fait. L'Obs n'est toujours pas lancé. Et voilà, Body Block. Ça s'est bien joué. C'est le seul moyen. Mais regardez les unités qui vont tomber. Ça tombe encore en 4 coups. J'ai l'impression. 1, 2, 3, 4 coups. Voilà. 4 coups de DT. Tu tombes le Stalker. Troisième DT qui vient d'arriver. Ça a coûté tellement cher là. Et là, c'est l'épreuve maintenant qui vont sauter les amis. C'est tout le cœur. Ah, mais c'est bien. Franchement, c'est vachement bien joué de la part de Risk que je trouve le coup du DT. C'est vraiment bien joué. Encore un pylône ici qui va tomber en termes de perte. Là, ça commence vraiment à monter pour Rilmer qui a plus de 1840, 1899 maintenant. Et Bata DT a envoyé aussi de la part de Rilmer. C'est bien joué aussi parce que pour faire DT, tu sais que t'as pas de détection quand t'as fait DT. Donc l'un de l'autre. Mais je crois qu'il a envoyé le complexe robot le bon Risk. Donc ça ne passera pas. Mais il y avait de l'idée. L'homme qui est sorti. Ouais. Et Risk qui se retrouve super bien dans cette game grâce à ses DT. Il en a sauvé deux. Ouais, il en a sauvé deux. Il va probablement en faire un archon. Voilà. Il aurait pu... L'autre possibilité, c'était en garder un là, en mettre un sur la B3 par exemple. Et les renvoyer quand il voit que son adversaire part. Clairement, sort. Ouais. Mais vraiment, DT je trouve ça extrêmement fort en PVP parce que pendant toute la game, Rilmer va... Ça va avoir un coup en fait pendant toute la game. Rilmer va avoir peur. Il pourrait être tenté de faire une photon dans chaque ligne de minerai. Donc ça a vraiment un très gros coup pour le Protoss adverse. Ouais. Mais normalement, les Forges devraient popper. Là, on voit une Forge qui vient de partir pour Risk. Pas encore du côté de chez Rilmer. Ce Rilmer, maintenant qu'il a vu DT en face, s'il veut sortir, il est quand même obligé de lâcher une photon. Sinon, c'est comme tu l'as dit. Sinon, tu ne peux pas contrer le move dont tu as parlé. Mais attention, Rilmer qui envoie un Prisme, ça va être Prisme ici et là. Prisme DT. Et la détection de Risk, c'est deux Ops. Un devant la B2 et un avec l'armée. Les DT, là, pourraient infliger du dégâts de la part de Rilmer. Ouais, clairement. Un DT qui arrive dans la B2, un DT qui arrive dans la B1. Oh là là, la charge photonique. Comment ? Ah oui, il y a un Ops au-dessus. Putain, je ne comprenais pas. Le DT, là, du coup, qui se fait taper par la charge photonique, par contre, dans la B1. Ça tape, ça tape dans la B2 de Rilmer. Par contre, on est en train de focus fire totalement. Le Nexus, les amis. Le Nexus qui est en train de perdre tout son bouclier. Il n'y a pas de force field qui peut être fait de la part de Risk. Par contre, du côté de chez Rilmer, il vient d'en poser un, mais ça l'empêche de descendre. Tu me dirais, il ne pouvait pas combattre. Il va y avoir un carnage chez les propres. Pendant que vous voyez aussi que le DT est en train de taper en haut. Ouais, ça va les propres. Rilmer qui a perdu énormément de propres. Là, Rilmer qui est devant en termes de nombre de propres. Mais va-t-il ! Il réussit à sniper le Mothership Core. Par contre, dans la B1, ça a pris cher. 12 collecteurs de tués par Risk. 18 par Rilmer. Il faut bien comprendre qu'au final, les DT de Rilmer ont vraiment fait mal. C'est dommage d'ailleurs. Est-ce qu'il lui en reste un ? Ah ouais, mais celui-là a 0 kills. J'aurais bien voulu voir le nombre de kills par DT. Et encore un DT qui arrive dans la B2 de Risk. Et qui fait du dégât là, Poulain. Déjà deux kills. Ouais. Non, c'est pas mal ce comeback d'été. Ici, on a toujours un Zealot qui a été warpé ici pour finir ce pylône. Mais Risk, il a perdu beaucoup de collecteurs là quand même. Il a une meilleure valeur d'armée, mais il va falloir qu'il attaque. Non, c'est chaud. D'un côté, effectivement, il y a Rilmer qui a plus d'écho. Mais Rilmer a perdu son Nexus B2. C'est chaud. Après, c'est qui a la meilleure armée en engagement frontal ? Et pour moi, c'est Risk. Ça se voit à la pop. Les IMO, les Ilot font vraiment plus en teamfight que les Stalkers. Les Stalkers en teamfight PVP, ça apporte pas grand-chose. Là, il faut poser une photon par ligne de minerai. Il faut aller attaquer tout de suite. Il l'a posé dans B1. Je pense qu'il va en poser une aussi dans B2. C'est le plus safe. En fait, là, Rilmer, il a fait mal avec CDT. Je pense qu'il est un peu derrière. Mais surtout, il a une mauvaise composition d'affrontements en teamfight. Pour moi, Rilmer fait une erreur de rester dans sa base à ce moment-là. Il a le blink. Il devrait l'utiliser pour, je sais pas, sniper des unités, sniper des bâtiments, faire du haras. Parce que là, il y a un teamfight qui va arriver. Et je pense que Risk va infliger énormément de dégâts. On a un petit zilote aussi qui a été warpé dans la B1 de Risk, mais qui est contrôlé pour le moment. Ou du moins, qui le sera par le DT. Donc normalement, tout devrait bien aller. Attention quand même, parce qu'il va peut-être finir ce pylône avant l'engagement. Et s'il le finit, ça ferait quand même deux gateway. Et non, il a envoyé un DT. Oh ! Non, ça va, le pylône tient. C'est bien fait, j'ai eu peur. Ça ferait quand même deux gate. Non, pas la forge. La forge n'aurait pas été impactée. Allez, c'est parti ! The last fight, maybe ! Même si, comme vous pouvez le voir, Rilmer appuie bien au produire des Stalkers. Là, en fait, il faut bien voir qu'on a une configuration spéciale. Les bâtiments, en théorie, jouent contre Rilmer. Parce que là, il suffit qu'en face Risk, qui micro très bien ses Stalkers d'habitude et ses Immo, bref, ses unités, se mettent juste à distance des bâtiments et l'armée de Rilmer ne pourra pas attaquer. Mais il va devoir contrôler ses zilotes séparément. Ouais. Mais en théorie, un wall comme ça, en PVP, ça ne joue pas totalement en ta faveur. Clairement. Ah, tu me diras, il y a la charge en face. Ça va lui permettre de contrôler le plus de zilotes. Donc là, pour ce coup-là, c'est bien joué. Pour ce coup-là, c'est bien. Ouais. Et P3, posé par Risk, pendant qu'on a le prisme qui se balade. Mais il va se taper la photon de B2. Très très bien joué, cette photon. Oh là là. Il y a combien là ? Un DT3 zilote. Il va essayer de sniper la photon. Ça, c'est bien tenté. On peut marquer le risque du coup-back parce qu'il sait qu'il va se faire sniper. Le snipe qui est terminé. Il n'y a pas d'obs là au-dessus. Mais au final, il aura quand même... Et si, il y a un obs. L'obs, comme il est trop... Enfin, sur la B2, il est dur à avoir tué. Il est sur la papatition. Ah ouais. Mais bien joué, il était là. Risk qui défend. Et Risk qui est le premier joueur à prendre B3 dans cette game. Alors, Risk prend B3. Risk part sur une composition charge-lotte-arcon qui est très fort en PVP. Et en face, ça fait Mastalker et Massimo. On a quand même un 2 d'attaque contre 0. Et on a 3 d'attaque qui a été envoyé en même temps que le 1. Donc, on a un gros avantage du grad pour Risk. Ça, ça va être... Par contre, supply block. Là, quel game ? Realmer qui pose B3. Est-ce qu'il va essayer d'attaquer là-dedans ? Après, il faut que Risk soit prêt. Là, ce qui m'inquiète pour Risk, c'est qu'il n'a pas la vision ici. Il ne voit pas l'armée adverse arriver. Il pourrait perdre sa B3 juste sur ce move. Ouais. Il ne se fait pas brainer là. T'as vu, il revient. C'est bien joué. Du coup, la B3 qui va se faire focus. Mais il est dessus. Il n'a pas d'énergie pour charge photonique. Ah mais là, il a un vrai avantage. Là, vraiment, on risque son 3 d'attaque quand il va se terminer. Énorme. Ouais. Ça va faire trop mal. Ouais, c'est clair. Realmeur, c'est marrant parce qu'ils n'ont pas du tout la même philosophie dans cette game. Realmeur qui continue son Arras avec son prisme de transfert et ses DT et Risk, impressionnant, qui est investi dans la forge, qui change complètement son fusil d'épaule, qui est investi dans les colosses, qui a l'air d'avoir un jeu PVP très complet en fait. Clairement. Et j'ai l'impression quand même que les drops DT de Realmeur lui coûtent très cher en gaz et lui ont un peu coupé de la technologie. Quand tu regardes par rapport quand même à Risk, on se rend bien compte que Risk a pu beaucoup plus dépenser de gaz dans les upgrades, même dans la technologie. On peut voir qu'il va avoir les Colossus alors que c'est lancé que maintenant en face. Donc je pense que Realmeur a un peu donné trop de gaz sur ses pressions DT. Alors attention, Risk fait un push sur sa thermolence, mais il a un seul colosse. C'est pas énorme. Là, c'est pas énorme. Il faut pas s'empaler. Il faut des force fields. Attention, attention, attention. Est-ce que Realmeur est prêt ? Realmeur. Là, les îlotes qui vont vouloir charger. Il faut beaucoup de surface de contact pour cette armée. Cette armée a besoin de moins de surface de contact puisque toutes les unités attaquent à distance et Risk ne prend pas le risque de s'empaler. Ici, il sait que c'est très ouvert. Ça va se jouer aux force fields aussi. Non ? Des arcs ont halluciné. Oh, Realmeur. Oh, Realmeur qui doit défendre. C'est le moment de défendre. Est-ce qu'il peut défendre sa B3 ? Allez, le petit back. Il y a quelques îlotes qui sont restés un peu perdus. Avec l'obs, il va pouvoir voir rapidement qu'il y a des hallucinations en face. Ouais, ça lui a coûté quand même pas mal de îlotes. Mais Risk, donc tu vois, à la pop, les deux joueurs qui sont revenus de façon équivalente, mais Risk, qui a snipé la B3 et qui passe devant un Lincoln. Le 3 qui est terminé. On n'est que 1 d'attaque du côté de chez Realmeur. On vient de perdre la B3 d'un point de vue économique. Realmeur, il n'est plus qu'à 900 de minerai. En face, on a 1400 et on récolte plus de gaz. Donc là, vraiment, Risk qui commence à s'envoler tout simplement par rapport à son adversaire. Là, il a vraiment la victoire à portée de main. Ce qui n'a pas été notre cas d'ailleurs au tennis. Comment ? Mais big up, les mecs, big up, c'était quand même bien joué. On a fini deuxième, c'est déjà ça. Et encore deux DT qui sont en train d'attaquer la B1. Mais ça, vraiment, ça m'embête dans la stratégie de Realmeur parce que je trouve ça pas assez efficace. Et du coup, je trouve que ça fait cher le DT. Je vous rappelle que le DT, c'est énormément de gaz. Donc quand vous en faites 10, les amis, c'est forcément beaucoup de technologie en moins. Ici, par contre, c'est bien joué parce que les photons ne sont positionnés que devant. Il essaye d'être aussi gênant que possible, Realmeur. Mais je pense qu'il sait qu'il est derrière. Et on est sur une carte en PVP où quand même les allées sont assez minces. C'est difficile d'attaquer sur plusieurs flancs le Protoss adverse avec des charge-lots. C'est quasi impossible. Du coup, sur cette carte, tu es obligé à un moment ou un autre d'avoir des colosses. Donc ça va se jouer au nombre de colosses. Et on en a deux pour Risk. Il y en a plus pour Risk. Pour la carte, la compo d'armée de Risk n'est pas super quand même. Je préfère celle de Realmeur. Il a beaucoup de zilotes, effectivement. Il peut s'en pâler. Mais la main, comme tu l'as dit, il y a trop de goulets d'étranglement. Donc clairement, dès que le mec va avoir 3-4 Colossus en face... Il faut qu'il fasse Risk, il peut s'en pâler. Mais bon, il y a le 3 d'attaque. N'oubliez pas ça, les amis. C'est parti, grosse prise de fight ! Les stalkers qui se sont décalés sur la droite pour Realmeur. Realmeur qui, pour le moment, garde ses Colossus. Mais les Colossus qui tapent moyennement. Les Colossus qui se remettent à taper. Les Archons qui ont trop de puissance, mes amis ! Superbe engagement de la part de Risk. GG ! Très bien joué. Franchement, Risk. Autant des fois, il est critiqué, parce que vous savez que les joueurs qui sont trop agressifs et au leaner, un peu, c'est souvent mal vu entre joueurs, ça énerve. Autant là, franchement, il nous a montré des très belles games avec une très bonne vision de jeu. Et en plus, des games 23 minutes qui ont été portés dans le temps. Donc vraiment, très très bien joué à Risk. Risk qui, du coup, avance. On va faire un petit point sur le braquette, peut-être avant la pause ? Ouais, si on peut avoir le braquette, vite fait Amrik. Tu peux l'envoyer plutôt sur l'écran de gauche, c'est celui qu'on voit le mieux. Merci. Alors, on a Denver qui est passé. On a Jack aussi qui est passé. Ou Jack qui a donc mis la fessée à Clem. On vous rappelle qu'il n'a que 12 ans, quand même. Et Idroud Jason, c'est en train de se jouer. Et comme vous l'avez vu, Rilmer risque. On sait qu'il passe ses risques. Donc on aura, pour les demi-finales, un Risk d'Enver. C'est la prochaine rencontre qu'on va commenter, Risk d'Enver. D'accord. Et en bas, on aura Jack, soit contre Jason, soit contre Idroud. Alors, on m'avait dit que Jason était en forme, mais j'ai suivi moi un peu la HF LAN. Sur la HF LAN, il n'a pas fait spécialement une bonne perf. Et on me dit également que c'est probablement le seul qualifiaire où on ne commentera pas la finale. Puisqu'en fait, on s'en branle de la finale. Exact. Puisque c'est deux joueurs qui sont qualifiés, donc c'est les deux finalistes. Et il n'y a pas de prize différent pour le winner, donc on ne va pas jouer le match puisqu'il n'a pas de valeur. Dutile avec un grand sourire devant tous les viewers de gaming qui n'auront pas la finale. Mais c'est logique, vous avez compris. Du coup, on fait une petite pause et on vous retrouve tout de suite après. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501